Il est mort pour la France alors qu'il était étranger. Il entre au Panthéon pile 80 ans après sa mort. Je vous explique qui était Missak Manouchian. Missak Manouchian, vous connaissez peut-être son visage. Il apparaît au centre de ce qu'on appelle l'affiche rouge. D'ailleurs, l'affiche rouge, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est le nom d'une très jolie chanson de Léo Ferré. L'affiche rouge, c'était quoi au juste ? C'est une affiche qui a été réalisée par les services de propagande nazi en 1944 pour attiser la haine des Français contre les résistants. Le but, c'est de montrer des visages qui sont menaçants, de les appeler l'armée du crime, de bien souligner le fait qu'ils ont des noms très étrangers. Il y a Boxoff, il y a Fingerweg, il y a Vachebrot, il y a Manouchian. Et au cas où on n'aurait pas compris, il est précisé juif polonais, juif hongrois, espagnol rouge. Ironie de l'histoire, l'effet que va produire l'affiche rouge sur le peuple français sera exactement le contraire de ce qui avait été prévu par la propagande nazie. Les Français vont y voir en fait le sacrifice de jeunes gens qui n'étaient même pas français pour un pays qui les a accueillis. Ce qui est extraordinaire avec l'affiche rouge, c'est que les nazis ont essayé d'inventer des monstres, ils ont créé des héros. Et dans ces héros, il y en a un en particulier, Missak Manouchian, qui est un peu leur chef. Missak Manouchian, il est né au début du XXe siècle à Adyiaman et en fait, il a débarqué en France en 1924. Il avait 18 ans. Pourquoi il a débarqué en France ? Pour échapper au génocide contre les Arméniens. Il arrive en France, il est pauvre, il est orphelin et il est ouvrier. Lui, il va même travailler à l'usine Citroën à Paris. Mais son truc à lui, c'est la poésie. Il va écrire énormément de poésie au cours des années 1920 et des années 1930, de la poésie en langue arménienne. Et comme il aimait la poésie et comme il voulait devenir un lettré, figurez-vous qu'après l'usine, le soir, il allait prendre des cours à la Sorbonne, il allait à la bibliothèque Sainte-Geneviève, il voulait étudier et il voulait devenir quelqu'un de cultivé. Le Parti communiste français a très bien vu quel intérêt il avait à mettre la main sur cet esprit fin, sur cet esprit lettré et il voulait en faire un cadre. En 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, Missaq Manouchian, bien qu'étranger, est mobilisé pour la France. Il se bat, il fait la drôle de guerre, il revient en France à l'arrière et en 1941, il s'engage avec le Parti communiste français dans la résistance. En 1943, le Parti communiste français le nomme à la tête de ce qu'on appelle les FTP et Moï. FTP, Moï, francs tireurs et partisans, main d'œuvre immigrée. C'est avec ce groupe, qu'on appellera plus tard le groupe Manouchian, qu'en fait ils vont être arrêtés, traqués par la police française, puis jugés et exécutés par les Allemands. Aujourd'hui en 2024, il entre au Panthéon accompagné de sa compagne Méliné et avec la mémoire des 22 autres de ce qu'on appelle le groupe Manouchian qui ont tous été comme lui d'immenses résistants, arrêtés, torturés, exécutés par les Allemands en 1944.